Bonjour, c'est la semaine de l'Italie et aujourd'hui nous parlons de les différences de l'Italie entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Sud et l'Italie du Nord, il y a beaucoup de similarités mais aussi beaucoup de différences. Donc je pense que les habitants de l'Italie du Sud sont plus pareils à les espagnols, pour exemple, et les Italiens du Nord sont plus pareils à les français. Je pense en général, mais il y a beaucoup de différences dans le paysage aussi. Nous commençons à l'issue, la Puglia, parce qu'il y a une grande production de sel, sel marine, et nous avons aussi des animaux très intéressants, les flammes arrosées de la Puglia, qui sont très connus en tout l'Italie, et sont fantastiques. Nous allons à Naples, la ville la plus connue de l'Italie du Sud, avec le Vesuvio, j'ai habité à Naples et c'est très fantastique, avec tous les golfs et avec le mont Vesuvius. C'est un centre historique qui est grec et romain, mais il y a les mers dans l'Italie du Sud, mais il y a les lacs dans l'Italie du Nord. C'est ma province, la province de Brescia, avec tous les lacs de Garda, que c'est fantastique, et nous sommes dans l'Italie du Nord, donc nous avons les Alpes aussi. C'est le Trentino, que c'est un paysage avec beaucoup de montagnes, mais si l'Italie du Nord est connue pour le soleil, excusez-moi, l'Italie du Sud est très connue pour le soleil, mais l'Italie du Nord est très connue pour le brûlard. Vous pouvez voir ma ville, Brescia, en une normale journée d'hiver, et c'est toujours aussi. Et l'ultième image, parce que l'Italie est très connue pour les choses romaines, grecques, pour l'exemple, pour la Renaissance, mais en Italie nous avons aussi beaucoup de paysages du Moyen Âge, des petites villes avec des châteaux du Moyen Âge, et c'est la ville de mon père, son chino, avec un grand château du Moyen Âge, que c'est fantastique aussi. Donc, c'est une bref vidéo pour vous avoir la possibilité de connaître un peu d'Italie. Buona giornata, bonne journée, et à la prochaine fois. Bonne journée, bonne journée.